Les combats d'animaux les plus incroyables pour s'accoupler Comment les animaux se reprudisent-ils ? Eh bien, ils le font par le biais de ce qu'on appelle l'accouplement. Dans le monde civilisé, l'accouplement est un événement banal qui se fait généralement de manière non violente. Mais dans le règne animal, l'accouplement est une toute autre affaire. Les mâles entrent en compétition afin de trouver la meilleure partenaire pour transmettre leur gêne. Et lorsqu'ils n'y parviennent pas, ils deviennent très en colère et peuvent commettre les crimes les plus odieux contre un autre mâle. C'est pourquoi dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons jeter un coup d'œil au plus incroyable combat d'animaux pour le droit de s'accoupler. Chien On ne s'attendrait pas à ce que les chiens se battent pour le droit de s'accoupler. En partie parce qu'ils semblent être perpétuellement heureux. Cependant, ce chien défraie la chronique non seulement en s'en prenant à un chien mâle pour le droit de s'accoupler, mais aussi en le faisant pendant que le chien s'accouple. Ce combat n'est pas seulement incroyable, il est aussi incroyablement grossier. Imaginez être interrompu de la sorte. Zèbres Les zèbres ont l'air plutôt paisibles, non ? Attention, spoiler, c'est de la propagande du National Géographique. Quand il s'agit de se battre pour un partenaire, les zèbres savent se salir les sabots. Ce zèbre espère avoir une chance de s'accoupler. Cependant, les femelles qu'il a trouvées ne sont pas disposées à s'accoupler avec lui. Et il comprend vite pourquoi. Ils ne sont pas seuls car le groupe de femelles est suivi par un groupe de jeunes mâles. Chacun de ces jeunes mâles est un rival de notre étalon et le combat commence. Les femelles regardent notre étalon se débarrasser de tous les challengers potentiels et sont impressionnées. L'une d'entre elles décide de lui donner le prix ultime. Elle décide de s'accoupler avec lui. Babouins Les babouins femelles sont généralement, comment dire, un peu libertines. Elles ne sont pas comme les autres animaux qui doivent attendre un partenaire convenable. Elles s'accouplent avec n'importe qui. Cependant, les babouins mâles peuvent être jaloux. Et cet arrangement social donne lieu à de nombreuses bagarres. Celle-ci n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Le combat est violent et peut entraîner des blessures, voire la mort, à cause des dents très acérées des babouins. Les mâles quittent le combat blessés, mais il est clair qu'ils n'ont pas encore fini. Il y a encore beaucoup de combats à venir. Chevaux Le chef d'un troupeau de chevaux est généralement un mâle dominant. Et ce mâle peut tout tolérer, mais il ne tolère certainement pas la compétition. En marge du mâle ici présent, il y a une bande de mâles qui ont hâte de commencer leur propre troupeau. Mais cet étalon n'a pas l'air d'apprécier l'idée de partager, donc ils devront peut-être prendre ces femelles par la force. L'un des challengers décide d'ignorer la bienséance et de s'attaquer directement à une femelle en chaleur, mais l'étalon mâle ne se laisse pas faire. Il fonce sur le challenger et le remet violemment à sa place. L'étalon a réussi aujourd'hui, mais il doit se méfier des autres challengers. Tant qu'il dirigera le troupeau et contrôlera toutes les femelles, il devra les défendre, et de nombreux challengers viendront contester son autorité. L'impala n'est pas le genre d'animal auquel on pense lorsqu'on imagine des luttes acharnées pour obtenir le droit de se reproduire. Mais cette vidéo prouve que même les animaux les plus pacifiques peuvent devenir agressifs lorsqu'il est temps de s'accoupler. Dans le monde des impalas, le mâle dominant a un accès exclusif à son troupeau de femelles, et les jeunes mâles doivent se battre avec ce mâle dominant pour s'accoupler. Et ce combat est l'un de ces duels. Bouquetin En été, la femelle bouquetin vient s'abreuver tous les jours dans ce genre de bassin. Cet acte singulier peut sembler basique, mais il s'agit d'une partie importante du rituel d'accouplement des bouquetins. Ce que vous ne savez pas, c'est que la piscine est gardée par un bouquetin mâle, qui a un accès exclusif aux femelles qui viennent s'y abreuver. Mais posséder la piscine n'est pas une tâche facile, et en tant que propriétaire de la piscine, cet ibex doit faire face à la concurrence des autres mâles. Pour se préparer au combat, notre mâle prisé se positionne plus haut, et c'est alors que l'affrontement commence. Le combat est long et difficile, car les deux mâles sont de force égale. Malheureusement, ce combat n'a pas de gagnant, car les Bédouins, qui sont d'habiles chasseurs de bouquetins, entrent soudainement en jeu. Dites-moi, à votre avis, quel mâle aurait gagné ce combat ? Les kangourous utilisent généralement leur odorat pour savoir si une femelle est prête à s'accoupler. Lorsqu'ils découvrent qu'elle l'est, ils la courtissent pendant plusieurs jours. Mais cette cour n'a pas pour but d'obtenir ses faveurs, mais de s'assurer que lui seul s'accouple avec elle. Comme on peut s'y attendre, cela donne lieu à des combats très brutaux entre kangourous, car chaque mâle cherche une femelle avec laquelle s'accoupler. Pour garder sa place auprès de sa compagne, ce mâle doit combattre plusieurs challengers, et c'est exactement ce qu'ils comptent faire. Les kangourous se battent d'abord en lançant des coups de poing ou en essayant de pousser leurs adversaires. Ensuite, ils saisissent les adversaires en question et commencent à donner des coups de pied. Ces coups de pied sont très puissants et peuvent briser un membre. Mais c'est le prix à payer pour devenir un kangourou dominant et ils ne s'en plaignent pas. Très vite, le combat se transforme en un combat à trois. Le mâle dominant reste dominant. Les tigres sont des créatures incroyablement dangereuses et violentes, et il n'est pas du tout surprenant qu'ils aient fini sur cette liste. Cette vidéo particulière a été prise dans un zoo, ce qui est intéressant car ce genre de choses n'est pas censé se produire du tout dans les zoos. Pour une raison quelconque, ce zoo a placé des mâles en compétition dans la même zone, et comme ces mâles sont remplis de testostérone, ils se battent jusqu'à la mort. Comme vous pouvez le voir, l'un des tigres tient l'autre dans une prise mortelle. Les femelles viennent voir ce qui se passe, mais elles ne peuvent pas faire grand-chose. Elles partent rapidement. Maintenant, je ne sais pas si le tigre en question a survécu, mais je peux vous dire qu'il a été horriblement blessé. Les combats de tigres peuvent être mortels, et jusqu'à 25% d'entre eux se soldent généralement par la mort d'au moins un animal. C'est un pourcentage fou, et c'est certainement l'une des raisons pour lesquelles la population de tigres diminue si rapidement. Cependant, le gros problème dans ce cas, c'est le gardien du zoo, qui a cru bon de garder deux tigres aussi proches l'un de l'autre. Quelle irresponsabilité ! Bisons Les bisons mâles et femelles vivent séparément la majeure partie de l'année. Cependant, il y a quelques semaines magiques à la fin de l'été, où les mâles et les femelles se rassemblent dans la vallée de Yellowstone. Ces quelques semaines magiques sont appelées la saison des amours, et comme prévu, les plus grands mâles sont occupés à garder leur harem de femelles. Au cas où vous ne le sauriez pas, les bisons s'accouplent en choisissant une femelle pendant la saison des amours, puis défendent cette dernière contre les autres mâles qui cherchent à l'enlever. Cela signifie que tout mâle qui veut avoir une chance avec la femelle la plus fertile doit être extrêmement agressif et savoir se battre. Mais si ce mâle est suffisamment dominant, il peut s'accoupler avec autant de femelles qu'il le souhaite. Dans certains cas, un mâle dominant peut s'accoupler avec plus de 60 femelles pendant la saison des amours. Et les mâles qui ne sont pas dominants, ils peuvent ne pas s'accoupler du tout. Pendant de nombreuses années, ce vieux bison s'est battu contre plusieurs bisons redoutables et a gagné. Mais ses victoires n'ont pas été faciles et il semble que ce bison dominant soit proche de la défaite. Arrive un jeune bison qui n'a pas tant d'années d'expérience, mais qui a beaucoup de vie et d'énergie. Qui va gagner dans ce concours de jeunes contre vieux ? Le challenger se défend bien, mais il n'est pas à la hauteur des capacités et de l'expérience du vieux bison. Après un bref mais violent affrontement, le challenger est écarté et le vieux bison gagne. Éléphant de mer Avez-vous déjà vu un éléphant de mer ? Si ce n'est pas le cas, laissez-moi vous expliquer brièvement à quoi il ressemble. Il ressemble à des phoques, mais avec une petite touche d'éléphant. Vous visualisez maintenant ? Ce que vous devez savoir sur les éléphants de mer et leurs habitudes d'accouplement, c'est qu'ils sont très polygynes. Cela signifie qu'il y a généralement un grand troupeau de femelles sous la coupe d'un seul mâle. Le mâle contrôle le groupe et a le droit de s'accoupler sans restriction avec toutes les femelles de ce groupe. C'est une excellente nouvelle pour le mâle en question, mais c'est une nouvelle terrifiante pour les mâles qui n'ont pas de harem. Ils doivent se battre contre un mâle très fort pour s'accoupler, soit avoir la chance de tomber sur un mâle faible et de le vaincre pour pouvoir hériter de son harem. Et on dirait que c'est ce qui a failli se passer dans cette vidéo. Comme vous pouvez le voir, le mâle en question est en train de s'accoupler lorsqu'il remarque un énorme éléphant de mer qui s'approche en faisant des bruits agressifs. Lorsque la femelle s'aperçoit qu'il pourrait y avoir un combat, elle s'enfuit et laisse les garçons se débrouiller. Est-ce qu'elle sait qui va gagner ? Je ne sais pas, mais elle n'a pas envie de rester dans les parages pour le découvrir. Les deux mâles s'affrontent et commencent par se mordre. Bien que le Challenger semble être plus grand que le phoque défié, il semble que le phoque dominant porte les premières morsures. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que le Challenger réussisse à arracher une partie du nez de l'autre phoque. Regardez ça et imaginez la douleur que ce phoque ressentira quand il sautera dans l'eau salée. Mais il devra s'en soucier plus tard. Pour l'instant, il doit correctement protéger son harem de cet envahisseur. Le combat se poursuit et le Challenger a du mal à porter un autre coup important. Et en fin de compte, c'est le Challenger qui l'emporte car notre propriétaire du harem a subi beaucoup trop de coups pour pouvoir continuer le combat. Maintenant, j'ai une question intéressante pour vous. À quoi ressemblait ce combat pour vous ? Parce que pour moi, ça ressemblait à deux énormes pousses qui se battaient. Mais j'aimerais connaître votre opinion. Quel combat vous a paru le plus excitant ? N'oubliez pas de cliquer sur les boutons « J'aime » et s'abonner. Au revoir et n'oubliez pas de prendre soin de vous. et s'abonner. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada